Salut les confinés, je suis Anastasia et je vais vous parler d'une carte de la fresque du climat qui s'appelle les puits de carbone. Alors nous l'avons vu, les émissions de dioxyde de carbone n'ont eu de cesse d'augmenter depuis la découverte des énergies fossiles. Mais où va ce carbone au juste ? Heureusement, il ne s'accumule pas uniquement au-dessus de nos têtes. Il est absorbé en partie par les puits de carbone. Ce sont un quart de nos émissions de CO2 qui sont absorbées par notre poumon vert, majoritairement les forêts, qui, par le phénomène de la photosynthèse, transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Un autre quart de nos émissions va dans notre poumon bleu, les océans, qui absorbent le carbone de deux manières. La première, par le biais de la photosynthèse marine. Et oui, la majeure partie de l'oxygène que nous respirons provient des océans. La deuxième, par dissolution du CO2 directement dans les océans. Mais cela a pour effet de les acidifier. Malheureusement, ces deux poumons ne permettent pas de capter l'ensemble des émissions de CO2 produites par les activités humaines. La moitié va se retrouver dans l'atmosphère et aura pour conséquence majeure l'augmentation de la concentration en CO2. Pour en savoir plus sur les conséquences sur l'air et sur les océans, je vous invite à suivre les liens dans la description.